Bon, là, elle nous regarde. Est-ce que vous avez un petit message à lui faire passer, là ? Profitez-en. T'es chiante. Je t'ai fait le virement demain. Non, je rigole. Oh, pas mal, celle-là. Salut tout le monde, c'est Patrick. Bienvenue dans Frères de Hand, l'émission de l'LNH consacrée aux fratries dans le handball. Avec nous aujourd'hui, l'arrière-gauche du Paris Saint-Germain handball, Elohim Prandi. Salut Elohim. Salut Patrick. Et son petit frère, Mathéo, demi-centre de Tremblay. Salut Mathéo. Salut Patrick. Bon, merci à tous les deux d'avoir accepté cette invite. Ça fait super plaisir de vous avoir. Comment ça va, première question ? Comment ça va ? Bah, écoute, moi, ça va bien. On est dans une période importante de l'année pour la montée. Donc, en forme et prêt. Alors, depuis que vous êtes tout petit, j'ai envie de dire que vous avez été carrément biberonné au handball. Et pour cause, votre maman, Mezuela Servier, a été une immense championne, on peut dire ça comme ça. Racontez-nous. Ouais, ouais, ouais. Ça a été l'une des plus grandes joueuses françaises, l'une des meilleurs demi-centres de cette époque. Avec des qualités qu'on n'avait pas l'habitude de voir en ce temps-là. Ça a été la première joueuse française à partir à l'étranger, en Allemagne en l'occurrence, à l'époque des Jackson Richardson et autres qui jouaient déjà en Allemagne. Donc, je pense que ce qui est bien, c'est qu'elle a potentiellement ouvert la voie à des joueuses, à des joueuses de réfléchir à pouvoir s'examper de la France et aller chercher des objectifs dans d'autres pays, voire d'autres cultures et d'autres façons de jouer au handball. Alors, est-ce que le fait que votre maman soit une grande handballeuse, est-ce que ça explique le fait que vous êtes tous les deux aussi des handballeurs ? Bah, écoute, je pense que ça a beaucoup joué parce que dès petit, on allait déjà sur tous les terrains de handball, limite presque tous les jours, j'ai envie de dire. Que ce soit à ces entraînements ou on a même d'autres personnes dans la famille qui sont dans le handball. Du coup, je pense que ça nous a fortement aidé à aller dans cette direction du handball. Alors, on l'a dit, votre maman, grande championne tricolore, capitaine de l'équipe de France dans les années 90. Deux fois championne de France, tu l'as dit, Elohim, elle a joué en Allemagne avant de devenir entraîneur, si je ne dis pas de bêtises. Qu'est-ce que vous pouvez nous raconter sur son parcours ? Vous en pensez quoi ? Tu l'as dit, c'était un peu précurseuse. C'est vrai qu'elle a beaucoup voyagé, deux enfants, donc elle a eu deux maternités, elle a mis sa carrière deux fois en pause. Ouais, non, non, je pense qu'à l'époque, elle a vachement voyagé entre Gany, Bouillard, il y a eu Vernon, plus jeune, l'Allemagne, pour finir à Noisy derrière, entre-temps, il y a eu moi et Mathéo, moi, après avoir accouché, elle a repris le hand, elle a repris l'équipe de France, si je ne me trompe pas, bien sûr, et derrière, il y a eu Mathéo, et je pense qu'à ce moment-là, elle avait 31 ans, 31 ans, je crois, quelque chose comme ça. Moi, elle m'a eu à 27 ans, donc Mathéo et moi, on a à peu près 4 ans d'écart, à quelques mois de près, donc 31 ans, le temps de se remettre à niveau, je pense qu'à ce moment-là, à cette époque-là, elle s'est dit que le très haut niveau, elle allait le mettre de côté, et peut-être se concentrer sur plus de plaisir, en l'occurrence à Noisy-le-Grand. Tout le monde la voyait, à l'époque, comme une icône, l'icône du handball, féminin en tout cas, et qui, au fur et à mesure, après, a un rôle de transmission envers les jeunes, les jeunes, car elle aime tout particulièrement l'apprentissage, que ce soit sur un côté individuel handballistique ou psychologique, un peu dans le mental, voilà, la construction du mental d'une joueuse, car je pense que c'est un peu plus compliqué qu'un homme, il y a beaucoup plus de doutes, peut-être, donc voilà, mais elle a apporté énormément à son équipe, elle est encore à Noisy-le-Grand actuellement, et je pense qu'elle a aidé énormément de joueuses, à aller chercher un peu ce petit déclic pour aller toucher le haut niveau, j'ai pas mal d'exemples, mais voilà, je pense qu'elle est fière de ça, et qu'elle a apporté énormément de plaisir. Qu'est-ce qu'elle vous a transmis dans votre vie de tous les jours, y compris celle de handballer ? Je te laisse commencer, Mathieu. Beaucoup de choses. Oui, c'est déjà beaucoup, c'est une question compliquée, mais j'ai envie de dire, comme Elohim l'a dit précédemment, déjà le niveau mentalité au niveau, de vivre handball et penser à tous les ingrédients qu'il faut mettre pour aller chercher ces hauts niveaux, donc oui, je pense que déjà ça, ça nous a donné une grande force pour pouvoir performer de semaine en semaine, et puis plus techniquement, j'ai envie de dire, où on faisait quelques séances individuelles avec elle, que ce soit à Noisy, on allait même s'entraîner avec les filles des fois, ou la position du bras, ou des petits détails techniques qui, moi, et je pense Elohim aussi, nous ont beaucoup aidé, que ce soit dans le chou, dans la brise d'intervalle, ou dans plein de petits détails comme ça, et c'est sûr que ça aide beaucoup. Oui, elle a réussi à nous transmettre un peu ce qu'on lui a transmis aussi en parallèle avec les entraîneurs qu'elle a connus, elle a aussi se donné les moyens d'aller chercher ce qu'on souhaite, elle a toujours su qu'on avait énormément de potentiel, et un potentiel qui pouvait être très très grand, mais qui restait à exploiter, à peaufiner, et aussi à libérer. Elle nous a toujours accompagnés sur ça, maintenant, elle nous a toujours dit qu'on faisait nos propres choix, et qu'on a assumé aussi les conséquences, qui nous a appris aussi les valeurs humaines, et devenir aussi adultes. Donc, quoi que ce soit, ça prend du temps, on fait des erreurs, on se trompe, on ne fait pas toujours les bons choix, mais elle nous a toujours expliqué, que ce soit dans le bon comme dans le moins bon, ce qu'il fallait, ce qu'on voulait, et les choix qu'on devait faire pour aller arriver à nos objectifs. Je pense qu'aujourd'hui, moi, je ne suis plus vieux, donc je l'ai compris un peu plus, mais Mathéo, de part aussi, ses performances et le rôle qu'il a à Tremblay, il commence vraiment à l'acquérir, il confirme aussi son potentiel, il a encore énormément de marge, moi aussi, j'en ai aussi, mais il a encore énormément de marge. Je sais que nous deux, on est loin d'arriver à notre apogée handballistique, et elle sera toujours là pour nous aider sur des petits détails, comme Mathéo l'a dit, et qui sont cruciaux dans l'handball d'aujourd'hui. Alors justement, on va parler un petit peu de votre parcours à tous les deux. Mathéo, avant de porter les couleurs de Tremblay, tu as été formé à Créteil, avant d'intégrer le centre de formation de Nantes, c'est ça ? C'est ça, j'ai fait deux années à Créteil, mes années de moins de 18. Donc deux années à Créteil, t'es parti ensuite au Hache, une petite pige à Saran également, avant d'atterrir à Tremblay. C'est ça exactement, sous forme de prêt à Saran, et là, cette année, sous forme de prêt aussi à Tremblay, mais j'ai prolongé à Tremblay en tant que Tremblayer à 100%. Elohim, qu'est-ce que tu penses du talent de ton frère ? Moi, je ne l'ai jamais caché que pour moi, déjà, on n'est pas du tout les mêmes handballeurs. il a toujours eu cette capacité, cette facilité handballistique. Très tôt, comme on l'a dit dès le départ, il était au bord des terrains, et déjà, il s'entraînait avec des gestes techniques et autres, avec les plus vieux, et il était vraiment très à l'aise. Et aujourd'hui, tout le monde disait, ouais, Mathéo, demi-centre, ainsi, à ça, mais je suis vraiment fier et content de voir qu'au final, il montre aux autres que ce soit une taille ou un physique ou quoi que ce soit, il montre en fait que demi-centre, il a une pause et qu'il a le rôle qu'il lui faut. Pour moi, c'est un génie du hand. Il fait tout avec énormément de facilité. Il a tous les aspects technico-tactiques du handballeur moderne. Franchement, il a une palette de shoot qui est là, et je pense qu'il est encore loin d'avoir découvert toutes ses capacités physiques, honnêtement. Je pense qu'il le sait, on n'arrive pas au haut niveau sans travailler. On peut avoir du talent, mais sans travailler, on reste un joueur, un bon joueur. Je ne dis pas qu'il ne l'a pas compris, mais je pense que quand il va appliquer ça, il va pouvoir aller au très haut niveau plus vite qu'il ne le compte. Mathéo, je te vois rougir. Ça touche. C'est touchant quand même ce que dit Elohim. Ça fait toujours plaisir. On n'entend pas ça tous les jours. C'est clair. Franchement, ça fait plaisir. De ton côté, Elohim, tu as un parcours aussi hors normes. Après trois grosses saisons à Nîmes, tu rejoins le Paris Saint-Germain pendant l'été 2020. A l'époque, je crois que tu as 21 ans. Aujourd'hui, tu fais partie des piliers de cette équipe. Quel regard tu portes sur ton parcours actuel ? Je suis fier de mon parcours parce que je pense qu'il a été réfléchi et raisonné. En étant à Ivry, pour moi, je pense avoir reçu la meilleure formation de mon point de vue. Avec à l'époque Rasko Stefanovic, entraîneur de la D1, des deux D1 parce qu'il y a eu les deux à ce moment-là. Daniel Agère qui était au centre de formation, qui a joué avec mon père et qui m'a vu tout petit, qui m'a fait énormément grandir dans tous les aspects. Je le remercie pour cette interview. J'ai pu évoluer très rapidement avec les pros. J'ai pu aussi passer des capes très rapidement. J'avais déjà cette capacité, cette force naturelle. J'étais déjà plus grand. Mes capacités physiques se développaient encore mieux. Je travaillais quand même assez beaucoup pour arriver à mes fins, ce qui m'a permis d'aller intégrer vite le système des pros et m'exprimer. Après, je suis passé à Nîmes parce que j'avais besoin de voir autre chose, plus d'exposition, peut-être aller chercher aussi des objectifs un peu plus haut que ce que Ivry, à l'époque, ne pouvait pas encore atteindre, potentiellement, avec ce qu'il y avait à l'instant T. et avec Franck, j'ai connu d'autres joueurs, j'ai connu un autre apprentissage, j'ai énormément travaillé, j'ai connu maintenant ce que c'était d'être un cadre, de vouloir devenir un cadre et de passer un certain cas pour devenir un joueur confirmé dans ce championnat. Et je l'ai eu au fur et à mesure, tout en travaillant, pareil, avec des bons choix, des mauvais choix, toujours, mais on apprend, on grandit de ces erreurs et je pense qu'on en sort plus grandit que quand on fait des bons choix, je pense, à un certain degré, toujours, bien sûr. Ma suite logique, après, à moi, elle était d'aller dans un très grand club, alors je ne me voyais pas tout de suite partir à l'étranger, je me sentais encore un peu jeune, et voilà, la suite, c'était Montpellier, Nantes, Paris, et en l'occurrence, Paris Saint-Germain est venu et donc ça me semblait normal et ça me mettait aussi un challenge personnel avec l'effectif qu'il y avait de pouvoir m'y imposer à un certain moment et devenir un cadre de l'effectif. Mathéo, comment tu as appris à vivre avec la comparaison de ton frère Elohim ? Oui, donc on a beaucoup été comparé parce qu'il a 4 ans de plus que moi, donc il est arrivé de ce fait plus vite que moi au haut niveau. Donc moi, me voyant arriver, j'ai eu droit à, ouais, c'est le frère d'Elohim et puis tout ce qui va avec, mais sincèrement, moi, ça ne m'a pas plus dérangé que ça. Au contraire, moi, ça m'a aussi servi de défi, de challenge pour aller chercher aussi ce haut niveau. Donc non, pas de frustration, pas d'énervement sur ça parce que, comme l'a dit Elohim tout à l'heure, aussi, on n'est pas du tout fait de la même manière au niveau handball, on n'a pas les mêmes qualités, capacités et puis si on regarde bien, même notre début de carrière, en tout cas à nous deux, est complètement différent. Lui, il commence à Ivry, on aurait pu se dire que j'allais le rejoindre à Ivry, bah non, je suis parti à Créteil, donc limite le club rival. Donc non, et puis lui, pareil, il reste à Ivry pour Alessandro Martion, moi, je vais entre guillemets dans un grand club, dans un plus grand club en tout cas au HBC Nantes. Donc non, c'est vraiment des débuts de carrière différents et non, cette comparaison m'a au contraire plus poussé que ralenti. Mathéo, tu as porté le maillot tricolore avec l'équipe de France des U21. J'imagine, bah voilà, que tu rêves un jour, prochainement, de rejoindre Elohim en équipe de France A. Ah, j'ai envie de dire, j'ai envie de dire, ce serait un peu le graal, le graal de pouvoir, bah de une, intégrer l'équipe de France A. Déjà, ce serait incroyable et puis d'autant plus que Elohim dedans, ce serait vraiment, vraiment extraordinaire pour moi, comme pour lui, comme pour toute la famille, je pense. Mais oui, c'est sûr, déjà, on s'est rencontrés qu'une seule fois, malheureusement pour l'instant, on n'en aurait pu plus, mais qu'une seule fois et déjà, c'était un moment fort, c'était un moment fort et puis maintenant, de jouer dans la même équipe, c'est sûr que ce serait vraiment, j'ai envie de dire, le graal parce qu'en plus, de par nos postes, on serait amené à se faire pas mal de passes, donc ce serait pas mal. Bien sûr. Elohim, Mathéo, franchement, il a toutes les qualités requises pour rejoindre cette équipe de France, non ? Il a le potentiel. Il a le potentiel. Même moi, je suis pas, enfin, j'ai encore le potentiel, il y en a, c'est quelque chose. Il en a le potentiel, il en a les moyens et aujourd'hui, de pur demi-centre, on n'en a plus vraiment, de pur demi-centre au poste. On n'en a plus vraiment, c'est ce qui peut faire aussi la différence, c'est ce qui peut faire sortir sur Voulot-Mathéo. Maintenant, rejoindre l'équipe de France, c'est, il y a énormément de choses à prendre en compte et il y a le handball, il y a en dehors, il y a la régularité, la rigueur, la fiabilité, il y a les performances, c'est vraiment, et surtout la génération qu'on a aujourd'hui en équipe de France qui est hyper prise de point. Enfin, c'est hyper garni et les places vont être aussi chères qu'à l'époque des experts. où l'équipe avait très très peu changé et c'était presque limite impossible d'y rentrer. Mais il en a toutes les qualités requises et en tout cas, ça passera par du travail. Même moi qui y suis déjà, je continue à travailler pour mériter ma place parce que l'équipe de France n'est pas acquis, en tout cas à mon échelle, personnellement. J'essaie de toujours mériter cette place et voilà, je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas qu'il, il faut que ça reste un objectif. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut se focaliser. Une récompense, même moi, j'ai envie de dire. Oui, c'est ça, c'est la récompense de tout son travail fourni et des sacrifices qu'il a pu faire pour aller chercher. Mais c'est beaucoup de boulot. Je pense que c'est beaucoup, beaucoup de boulot. Mais il a tout ce qu'il faut. J'en suis, j'ai confiance en ça, moi. Mathéo, quand on a une maman qui a joué au plus haut niveau, un grand frère qui lui aussi évolue dans un très grand club avec ce parcours en équipe de France, est-ce que ça te pousse toi aussi à avoir de grandes ambitions ? Oui, je pense que déjà, inconsciemment, inconsciemment, j'étais prédisposé à avoir ces objectifs-là. Parce qu'aujourd'hui, je t'avoue que je ne me dis pas parce qu'ils sont au haut niveau, je dois être au haut niveau. c'est déjà mon caractère de base. C'est d'être le meilleur et de pouvoir faire les meilleures performances possibles le plus souvent possible. Donc, c'est aussi ma façon d'être. Mais peut-être que ça a été aussi engendré par tout ce que j'avais devant moi déjà. Donc, oui, j'ai envie de dire inconsciemment, déjà, oui. Alors, même si tous les deux, vous ne jouez pas encore dans la même équipe, est-ce que vous vous intéressez à l'actualité, aux performances de l'un l'autre ? Est-ce que vous vous appelez régulièrement pour commenter un peu tout ça ? Je n'y réponds pas trop, mais ce n'est pas grave. C'est mieux déjà. Miroir, c'est toi. Non, très honnêtement, moi, je regarde. Regarde ce qu'il fait. Je n'ai pas trop, trop non plus le temps de venir le voir jouer. Ce n'est pas non plus la porte à côté. Voilà. Mais je regarde. Et toute cette saison, il a été très régulier. Il fait jouer tout le monde. Après, sur un aspect sportif, au-delà du fer ou autre, je pense qu'il peut encore faire mieux sur les pertes de balles ou autre. Après, ça fait partie de son jeu, un peu de grigri, un peu de spectacle et tout, mais je pense qu'il peut gommer certaines choses. Mais ça reste une première année et il a un rôle, il a le gros rôle de l'équipe. Et à son âge, le porter et avec des objectifs aussi ambitieux que pour l'emblée, c'est déjà excellent. Il n'y a personne qui peut dire quoi que ce soit. Mathéo, Elohim, ils se débrouillent à bras pas trop mal quand même avec Paris, non ? Tu en penses quoi ? Des perfs et tout ça. Est-ce que tu peux avoir un regard critique aussi ? Moi, avec l'année qui fait cette année, c'est un peu compliqué, je t'avoue. J'aimerais bien en trouver mais je n'en vois pas trop. Mais non, plus sincèrement, moi déjà, je regarde aussi très souvent les matchs que ce soit de Likki Molli Star League de base, mais d'autant plus quand le PSG joue. Et ouais, moi, pour un peu, on donne des petits surnoms, Elohim, il en a plein. Il a le monstre, vas-y, raconte. Le Bison, le Bison, c'était... Mais non, déjà, physiquement, c'est vraiment le top. Il a tout, il a tout, il a tout, tout simplement. Il n'y a pas d'autres mots à avoir après, il a tout. Et puis, pour avoir, entre guillemets, un truc plus critique, c'est que cette année, je trouve qu'il a encore plus élargi son panel parce que dans les passes, ça devient aussi une référence et on le voit avec Camille où il se trouve très, très bien. On voit dans la lecture de jeu où peut-être avant, il pouvait être vu entre guillemets comme qu'un shooter et puis un impact player. Et maintenant, je trouve qu'au contraire, il peut faire des matchs où il va peut-être pas marquer 10 buts mais en marquer 5, mais faire 6 passes décisives. Donc au final, ça revient limite encore mieux. Et ouais, c'est vraiment dans ça que j'ai trouvé que c'est beaucoup il a pris beaucoup en maturité dans le jeu pur en balle. Éloïne, j'ai une petite question. Comment tu fais pour avoir cette grosse frappe ? On parle d'une patate de forain. À l'époque, c'est vrai que Thomas Villechaise sur Béin te surnommait le bison nîmois. Comment, j'ai envie de dire, tu entretiens cette puissance ? Je ne sais pas, quel est ton secret ? Quelle est ta technique ? Je pense que déjà, j'ai une puissance naturelle à la base. Malgré mon physique, monosature assez large, épaisse. J'ai un bras très laxe, très élastique, très flex. J'ai une épaule très laxe. Après, je peux te donner une anecdote qui est drôle. C'est que ma mère, au final, quand j'étais plus jeune, à Ivry, elle me disait, je travaillais les bras, je voulais prendre physiquement et tout, elle me disait, tu sais, mon fils, pour tirer fort, il faut travailler les triceps. Et je te jure que j'ai fait que ça. Mais j'étais un champion. Mais j'étais un champion du triceps. Incroyable. Je vais aller voir. Je suis sûr, la machine, j'y allais tous les jours. Tous les jours. Après, je ne sais pas si ça a fait. Je ne sais pas si ça a fait, mais moi, je pense qu'après, sur un point de vue un peu plus physique, en tout cas, à Paris, on travaille énormément avec ce qu'on appelle le Kaiser, au délastique, sur le transfert, on va travailler l'explosivité du bras. tu as la puissance, mais tu as l'explosivité. C'est ce qui ne veut pas faire partie encore plus unique et avoir une gestuelle encore plus forte. Tirer fort, je pense que c'est naturel chez moi. Maintenant, la précision plus la vitesse, je pense que je l'ai travaillé en plus. Est-ce que tu as déjà mesuré la vitesse de ton plus gros shoot ? Est-ce que ça se mesure ? Est-ce qu'à plus de 100 km heure ? On se met dans les conditions on regarde ça à la télé ou en tribune ? Plus de 100, oui, mais je ne l'ai jamais mesuré. Genre, vraiment, ça ne marche pas, il ne marche pas le radar. Je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas. Je ne pourrais pas te dire. Je pense, je pense, je pense, je te donne un chiffre, je pense que vu que je suis vu comme l'une des plus grosses frappes du championnat, je peux te dire peut-être que j'ai déjà shooté à 130, tu vois ? T'es plus, 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 plus. Ah, plus. Après, voilà. Ils avaient déjà mis au mondial et tout, c'était le plus fort, c'était autour des 140, donc tu ne vas pas loin des 140, 150, je pense. Peut-être, tu vois, mais ce qui serait drôle, c'est de mettre un peu plus la highball qu'on avait déjà testé au championnat l'année dernière où tu avais les statistiques, les vrais en réel. Donc, je pense que ça serait un petit point à mettre en place dans notre championnat pour être, voilà, encore plus connecté. mais moi, je pense que je ne suis pas là. Mais voilà, je ne vais jamais calculer. Tant que ça rentre, ça me donne. Tous les deux, quand on vit au sein d'une famille vraiment de handballers, on a parlé de ta maman, il y avait aussi ton papa et Elohim, ça ressemble à quoi, j'ai envie de dire, les discussions, les repas de famille, ça tourne vraiment autour du hand, où on arrive à s'en détacher, sa chambre, comment, comment, à quoi ça ressemble ? Alors, ça dépend. Ça dépend, moi, je mets l'apparté parce que moi, avec mon papa, c'était très, très, très perfectionniste. Et il voulait me pousser à sa façon, il avait une façon particulière de me pousser pour aller plus haut quand t'es jeune, il n'est pas toujours facile à comprendre, mais au final, plus tard, quand tu grandis, tu es réfléchi et ça, c'est ton égo, ton orgueil, il a pris un coup, il en a pris un coup et moi, ça m'a permis de me dépasser. Alors ensuite, avec Mathéo, maman et moi, c'était pas tous les jours. Vas-y, raconte. C'était pas tous les jours simples. Je pense que chacun a une vision du handball qui est différente, qui se rejoint à une certaine façon, mais qui est différente. Donc, ça peut, ça peut, ça peut... Oui, ça, tu peux le dire, ça arrivait des fois, ça arrivait. Voilà, ça s'est fait un peu, mais pas méchamment, mais tu peux parler, on pouvait en parler pendant des heures, mais on pouvait s'agacer, tu vois, on pouvait s'agacer parce que c'est pas les mêmes générations, c'est pas les mêmes points de vue, c'est pas le même handball. c'était un peu relou. Mais pour la petite anecdote aussi, je sais qu'elle va regarder, on va lui foutre un peu la rage, parce que notre mère, on l'appelle la philosophe, tu vois. Ah ouais. La philosophe, parce que c'est toujours les phrases qui sortent un peu de... et du coup, on s'amusait un peu là-dessus et ça pouvait partir sur plusieurs heures, ouais. Donc ouais. Vraiment. Ouais, parce que votre maman, forcément, elle est super fière de vous deux, donc j'imagine c'est votre première grande supportrice, mais ça lui arrive aussi d'avoir un regard plus critique sur, je sais pas, sur vos choix, sur vos performances. Ah ouais, c'est l'inverse. Elle est plus critique qu'avant, elle est fière de nous. Elle le sera toujours, on est ses enfants, elle sera toujours fière de ce qu'on a accompli et encore plus sur ce qu'on fait maintenant. Mais elle est très critique avec nous parce qu'elle sait notre potentiel et elle sait où est-ce qu'on peut arriver. On peut arriver au plus haut, elle le sait, elle en est certaine. Moi, j'en suis certain aussi pour nous deux. Mais elle est très critique. Elle dit voilà, mais ça, ça, mais pourquoi ça, le bras, l'accélération des chambres, prendre la balle en course. ici, ici, et après ? Non, mais sinon, c'est bien. Non, mais c'est ça, elle est très fière, elle est très fière, comme Elohim le dit, mais en fait, elle voit ce qu'on peut devenir et du coup, elle ne s'enflamme pas de ce qu'on fait maintenant. Parce que, parce qu'elle, elle voit, elle se dit, bah en fait, ils sont loin d'être arrivés encore, du coup, je ne peux pas me contenter de ça. Elle ne nous fait pas d'éloge. Elle ne nous fait pas d'éloge. Ou très peu. C'est bon, tu as les gens, elle dit, c'est ça, et bon, vous avez les gens pour vous dire que vous êtes trop fort. Je ne suis pas là pour ça. Je ne suis pas là pour ça. C'est vrai. Ah, je suis là pour dire ça, dire ça. Après, voilà, c'est vous qui voyez. Il y a des trucs comme ça. Non, mais c'est un luxe d'avoir une maman qui puisse avoir autant de connaissances à nous transmettre du handball. c'est un plus énormément et on doit en profiter au maximum. Bon, là, elle nous regarde. Est-ce que vous avez un petit message à lui faire passer là ? Profitez-en. T'es chiante. Je te fais le virement demain. Non, je rigole. Oh, pas mal celle-là. Non, non, bah oui, bah écoute, merci, merci encore pour tous les conseils que tu me donnes, même si des fois, on dirait qu'on ne t'écoute pas trop. C'est plus toi. Moi, je t'écoute tout le temps. Oh, pas comme ça, arrête. c'est pas très vieux, mais c'est vrai. mais en vrai, oui, merci. Et puis, c'est mon coach qui me parle à côté, super. Non, ouais, donc merci et puis on va continuer à avancer tous ensemble. Bon, messieurs, pour finir, comment est-ce que vous envisagez votre avenir ? On l'a dit, votre maman a beaucoup voyagé. Est-ce qu'il est possible que, je ne sais pas, l'un et l'autre, un jour, puissent y jouer à l'étranger, est-ce qu'il est même possible qu'un jour, vous puissiez jouer dans la même équipe, que ce soit en club, on a parlé de l'équipe de France, comment vous voyez tout ça ? Moi, moi, oui, je pense que je suis ouvert à partir à l'étranger. Pour l'instant, je suis en contrat jusqu'en 2026, donc on verra par la suite. On verra par la suite. Ça a toujours été une expérience que j'avais peut-être, enfin, sûrement envie de vivre à l'étranger. Après, ce n'est pas non plus une obligation. concernant le fait de jouer ensemble en club, je pense qu'on ne va pas se focus sur ça parce qu'on a chacun nos carrières, nos histoires à créer, nos histoires à façonner et de par nos performances, c'est là où potentiellement on se retrouvera dans le même club mais parce que le club voudra nous réunir parce qu'on est fort déjà individuellement. il ne faut pas qu'on se base comme objectif de se dire qu'il faut que je joue absolument à le contraire. Si on doit se rencontrer, on se rencontrera. Mais si on ne doit pas vraiment se rencontrer, on ne se rencontrera pas. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas abouti à nos objectifs. On est deux personnes distinctes malgré qu'on soit frères. Il faut que chacun doit créer son histoire et si cette histoire doit se rejoindre, elle se rejoindra. Si ça doit être en équipe de France, ça sera en équipe de France. Si ça doit être en club, ça sera en club. Mais on doit rester focus sur nos objectifs actuellement. Mais bien sûr que ce serait un privilège extra. Quand je vois les Caras chez nous, moi j'ai joué avec les frères Bataille. Les frères Simonnet. Les frères Simonnet. Yannis et Arthur Laine. Oui, aussi. Les frères Laine qui ont été aussi en équipe de France ensemble. C'est sympa quand même. C'est cool. Donc oui, bien sûr que ce serait un kiff de vivre ça avec Mathieu. Après moi, pour ma part, je suis encore jeune. Je suis encore jeune et je pense que je dois encore prouver pas mal de choses et encore dans le long terme. Donc l'étranger, tout de suite, non, je n'y pense pas forcément. Après, une carrière, je pense que on ne sait pas comment ça peut se passer. Là, je ne pourrais pas te dire comment va se passer ma carrière. Donc si un jour, j'ai une opportunité qui est bonne pour moi à partir à l'étranger, oui. Mais pour l'instant, ce n'est pas trop dans mes plans, j'ai envie de te dire. Mais puis, pour jouer dans un club avec Elohim, oui, c'est sûr qu'après, si c'est dans le meilleur des clubs, je ne vois pas pourquoi on ne le ferait pas. Ce serait une... Puis si ça marche, en plus, il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas. Mais bon, ce n'est pas un objectif comme la diélohim, mais ça peut être un bon kiff si la mayonnaise prend et si ça apporte au club. de quoi ? Bon, messieurs, un grand merci, Elohim, Mathéo, d'avoir passé ce super moment avec nous. Merci à toi. Merci à vous. Voilà, merci à vous de nous avoir suivis. Pensez à vous abonner à la chaîne. On se retrouve très prochainement avec deux nouveaux frangins, des nouvelles histoires à raconter. Portez-vous bien. Ciao. Sous-titrage ST' 501